Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on continue notre petite formation pour créer un chat avec Flutter et Firebase Vous avez été vraiment nombreux à regarder le premier épisode et je vous en remercie, vous m'avez fait énormément de très très bons commentaires Et j'ai hâte de vous partager la suite aujourd'hui D'ailleurs j'en profite si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, n'oublie pas de le faire, abonne-toi, active la cloche comme ça tu manques aucune de mes prochaines vidéos Il va y avoir encore beaucoup beaucoup de bonnes choses qui vont arriver sur cette chaîne Et une toute petite parenthèse pour vous dire aussi qu'il y a une formation en parallèle sur Kotlin, elle est vraiment hyper intéressante Je partage pratiquement 10 ans d'expérience là-dessus, peut-être que le Kotlin ne vous intéresse pas forcément Mais je vais peut-être vous donner envie de vous y mettre en regardant cette petite formation Non seulement ça me fait plaisir parce que j'aurai plus de vues sur ces vidéos là, mais en plus ça, ça fait vivre la chaîne Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir cette formation aussi Il y a un tout dingue petit truc comme ça, on plonge complètement dans la formation après N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et un petit commentaire sous cette vidéo Comme ça, ça aide au référencement et ça fait agrandir notre chaîne Allez, let's go, on y va Ok, dans le précédent épisode, on avait tout mis en place, il ne restait plus que quelques petites choses, rappelez-vous Créer la liste de messages, envoyer un message texte et envoyer un message sous format d'image, donc une photo D'accord ? Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et j'ai trop trop hâte parce que vraiment c'est ce qui nous intéresse réellement Allez, let's go, c'est parti ! Pour commencer, on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler message Bah, tout simplement, c'est la classe qui va contenir notre message, d'accord ? Donc on va aller dans modèle, ici, et on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler message Le fichier est créé, allez, on crée cette petite classe qui s'appelle message Que contient un message ? Alors, l'identifiant de celui qui l'a envoyé Ensuite ça, l'identifiant du récepteur, d'accord ? Celui qui va le recevoir Ensuite, on va mettre un timestamp, le timestamp, ça sera la date à laquelle je l'ai envoyé Enfin, on va mettre le contenu, c'est-à-dire que le contenu, ça va être deux choses Soit une URL, si c'est une photo, d'accord ? Soit le message que j'ai envie d'envoyer à la personne, d'accord ? Et enfin, une dernière petite chose, c'est le type de message Soit, bah, ça sera une photo, soit ça sera un message de type texte ID from, ID to, timestamp, contente et le type Alors là, j'aurais pu faire une énumération J'ai mis un entier, 0, 1 On aurait pu très bien faire une énumération, ça aurait été beaucoup plus propre Mais j'ai envie d'aller assez vite sur cette formation Rien ne vous empêche vous d'aller beaucoup plus loin, bien entendu Donc là, pourquoi j'ai mis un entier ou une énum, et pas simplement un booléen ? Parce qu'on peut très bien imaginer avoir des messages de type vidéo Des messages de type audio, voilà, etc, etc Très bien, donc on va créer le constructeur, comme ça, ça sera fait Hop, bah voilà, écoutez, il n'y a rien de très compliqué dans le constructeur On en a déjà fait 10 000 Maintenant qu'on sait à quoi ressemble un message Eh bien, on va aller s'amuser un peu avec Firebase Et je sais que c'est ça que vous attendez depuis très longtemps Très bien, regardez bien Ici, vous vous rappelez, dans les épisodes précédents, on avait Users, d'accord ? Donc là, c'était notre liste d'utilisateurs On avait des documents, d'accord ? Donc Users, ici, c'est une collection Ça veut dire qu'à l'intérieur, je vais pouvoir mettre plusieurs documents Et puis, à l'intérieur, j'ai plusieurs documents, d'accord ? Donc, avec l'identifiant d'utilisateur comme nom du document Et dans le document, on avait le nom Et le nombre de verres d'eau qu'il avait bu Ok, très bien Là, on va créer une nouvelle collection qui va s'appeler Messages Qui va stocker tout le message, au final Et à l'intérieur de ça, on va créer un document Qui va avoir l'identifiant qu'on avait créé Le groupe chat identifiant Qu'on avait créé dans l'épisode précédent, d'accord ? Donc, si on regarde bien ici Alors, c'est très petit Et puis, là, j'arrive pas à agrandir la colonne Mais là, on a un identifiant Tirer un autre identifiant, d'accord ? D'ailleurs, on le voit mieux ici Voilà, tirer un autre identifiant Donc ça, c'est un document Et à l'intérieur de ce document Ce qui est fort avec Firebase Firestore, plutôt, Firebase Firestore Et bien, on peut créer une collection dans un document Et c'est ça qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui Donc, dans ce document qui a un identifiant On va créer, regardez, une collection, d'accord ? Et cette collection, ça va être une liste de documents, d'accord ? Et bien, regardez, ma liste de documents ici Qu'est-ce qu'elle a ? Et bien, elle a un message, d'accord ? Donc, ça va être un identifiant Ici, ça sera le timestamp L'identifiant de notre document Et à l'intérieur, il contiendra tout simplement Et bien, mon message Pour être certain qu'on part sur de bonnes bases Et que ça soit vraiment clair Voilà ce que je viens juste de vous dire En gros, on a une collection qui s'appelle Message, qui est une liste de documents Chaque document, c'est un groupe chat ID Comme identifiant, d'accord ? Et dans chaque document, on a une collection Qui a pour nous le groupe chat ID Ça, peu importe, d'accord ? Et puis, à l'intérieur, on a tous nos messages, d'accord ? Donc voilà, c'est un peu le schéma Qu'on va mettre en place Pour que ça soit beaucoup plus simple On va créer un nouveau fichier dans Service Ici, on avait déjà Authentication et Database Bon, on aurait très bien pu le mettre dans Database Pourquoi pas ? Parce qu'au final, on va utiliser Firestore On va créer un nouveau fichier Pour que vraiment séparer les deux formations On va l'appeler Message Database Ok, notre fichier est bien ici Ok, bon, allez, c'est parti On va travailler dessus Ok, donc on crée une classe Qui va s'appeler Message Database Service Très bien Et on va commencer tout de suite Par coder l'algorithme Qui va envoyer un message Ok, donc ça va être un Void OnSendMessage Ça, c'est la petite méthode Ça va prendre en paramètre Le GroupChatID Et puis le message qu'il faut envoyer StreamGroupChatID Et Message Message Ok On va juste agrandir légèrement Voilà, on verra beaucoup mieux Maintenant, on va aller créer notre document Firebase Regardez, c'est vraiment pas compliqué Parce qu'au final, je vous ai tout dit On va importer ça Pour qu'on comprenne très très bien Ce que je viens de coller Eh bien, on va reprendre justement Notre schéma Ok, donc qu'est-ce qu'on a envie d'écrire ? Regardez bien juste derrière en même temps Eh bien, écoutez, j'ai une collection de messages C'est exactement ce que j'ai ici D'accord ? Un document qui va s'appeler GroupChatID Donc le document qui s'appelle GroupChatID Il est là Très bien À l'intérieur, j'ai une autre collection Qui va s'appeler GroupChatID aussi Donc collection GroupChatID Et à l'intérieur de cette collection Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir un document D'accord ? Qui correspond à la date time Donc à l'heure actuelle Ok ? En millisecondes Très bien Donc c'est exactement ce que j'ai là Et à l'intérieur de ce document là Qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui dire que je veux Installer le nouveau message Eh bien écoutez C'est exactement ce qu'on va faire Donc on peut enlever ça On peut revenir sur notre code On va dire à Firestore De démarrer une transaction Firebestfirestore.instance RunTransaction Donc là, on a l'objet transaction Et c'est asynchrone Très bien Donc maintenant, on a notre petit objet transaction Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va lui dire tout simplement transaction set Dedans, on va lui donner le document référence Donc c'est exactement ce qu'on a mis juste au-dessus Que j'ai déjà commenté d'ailleurs Ici, il faut que je crée la data La data, ça va être juste une hashmap Clé-valeur Donc du coup, ici, il suffit juste d'ouvrir les accolades Et puis là, il suffit juste maintenant de créer la hashmap Eh bien écoutez, la hashmap, c'est exactement ça Écoutez, je vais même faire mieux en live Du coup, parce que je viens de voir que c'était pas super propre On va tout simplement aller créer une méthode dans message Qui va transformer en hashmap notre message tout simplement Donc on va dans message ici Vous voyez, c'était pas prévu Mais comme quoi, des fois, on trouve toujours des améliorations sur notre code Donc ici, j'ai juste créé une méthode Qui va retourner une map de string dynamique Que je vais appeler tout hashmap Et je vais simplement lui dire de retourner une map Je vais coller exactement ce que je vous avais montré juste avant Ok, avec un petit point-virgule Et puis là, il suffit juste d'enlever tout ce qui est message Parce que je suis déjà dans un message Ce que je fais là, c'est très simple, c'est tout bête Je mets une clé qui s'appelle id from Et je lui passe id from Pareil, une clé qui est id to Et je lui passe id to Donc tous les paramètres qui sont ici au final Très bien, donc j'ai plus qu'à appeler maintenant tout hashmap Donc là, je vais enlever tout ça Je fais juste message.toushmap C'est quand même beaucoup plus propre Et beaucoup plus stylé comme ça On se le ment pas Ok, bah voilà Donc maintenant, je viens tout simplement de vous montrer Comment on envoie un message C'est tout Voilà, on a terminé Merci beaucoup d'avoir suivi Non, je rigole On continue Très bien Donc là, maintenant, on a réussi à envoyer un message On le testera bien entendu après On va envoyer un message dans Firestore Ça, c'est nickel Maintenant, vous l'aurez compris Il va nous manquer un truc très important C'est récupérer mes messages Et pour ça, on va faire un stream Pourquoi un stream ? Parce que comme ça, à chaque fois que je vais avoir un nouveau message dans Firestore qui va apparaître Et bah moi, je vais être tout simplement notifié automatiquement Donc ça va être plutôt cool Allez, donc on va se créer un petit stream Qui va envoyer une liste de messages Qu'on va appeler getmessage Et qui va prendre un group chat ID Et puis la limitation, d'accord ? Comme ça, on va pouvoir gérer la panégination Ok, donc je vous montre la petite méthode C'est celle-là String group chat ID et int limit Ok, très bien Donc je vais vraiment agrandir ça Comme ça, vous voyez vraiment bien Hop, on n'a pas besoin encore du visuel Et ici, on va tout simplement faire une requête à Firestore Donc c'est vraiment très simple C'est celle-ci Donc je vous commande ça Donc Firebase Firestore instance Donc comme en bas Là, j'ouvre ma collection message Donc très bien Comme en bas aussi Je récupère le document group chat ID Comme en bas Collection group chat ID Jusque là Comme en bas Ok Et puis donc là, je lui dis juste de trier Par le timestamp Par la date, d'accord ? Donc comme ça, j'aurai le plus récent en premier D'accord ? Descending true Et puis, je lui donne une limite Limite, c'est exactement le paramètre que je lui dis Que je lui donne en paramètre En paramètre de la méthode, ok ? Ça fait beaucoup de mots paramètres Mais je lui m'en sors Et puis enfin, ici Je lui récupère tous les snapshots Que je vais mapper Avec une méthode qu'on n'a pas encore créée Qui s'appelle Message is from snapshot Et puis cette méthode-là On l'avait déjà fait dans la formation précédente Ce petit hack C'est pour pouvoir transformer notre snapshot Automatiquement en message Parce que comme ça, du coup On va pouvoir manipuler des messages Et pas des snapshots dans l'application Donc créons cette petite méthode Je vous la colle ici Elle est très simple Elle prend en paramètre du coup Une query snapshot C'est ce que nous renvoie Nous renvoie le point snapshot Qui est juste là Elle prend en paramètre Donc un query snapshot Avec une map de string dynamique C'est un peu C'est des clés-valeurs Qui est à l'intérieur Et puis, je vais la transformer Mais je vais simplement lui dire Snapshot.doc.map Ok ? Donc je vais mapper Tous les documents Qui sont à l'intérieur Je récupère un seul document Que je vais dire Underscore message from snapshot Que je vais convertir Donc maintenant C'est le hash map En, du coup, message Ok ? Donc je vais écrire juste après Cette méthode Et je vais finir par un ToList Ok ? Créons cette petite méthode Comme ça Vous allez vite comprendre C'est juste en dessous Je vais la mettre Bon là, c'est en rouge C'est normal en fait Il faut que j'aille dans le message Et il faut qu'ici Je mette des accolades Sinon, il ne va pas connaître Le nom de mes paramètres Donc je vais juste mettre Accolades ici Accolades là Ok ? Et je vais juste rajouter Required partout Je le colle ici 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 Et ici Ok ? Voilà mon nouveau constructeur Il est comme ça Et puis, d'un coup Là, ça va beaucoup Beaucoup mieux Merci Donc là, j'aurais très bien pu faire Une factory pour faire ça Ça aurait été beaucoup plus simple Et étant donné Que je vous parle Et qu'en général Je fais ce que je vous dis Eh bien écoutez Ce sera du live encore une fois On va créer une factory Factory qui va nous renvoyer Un message Et qu'on va appeler From HMAP Ok ? A l'intérieur Ça va être tout simplement Exactement ceci On va faire un return d'ailleurs Et puis, il nous manque juste Data Eh bien data Écoutez, on va aller le récupérer Le type de data C'est une map de string dynamique Tout simplement J'ai oublié J'ai oublié le petit point Qui va juste là Pour faire une vraie factory Désolé Donc c'est factory Message.from HMAP Voilà Et du coup, maintenant Ici Dans message database Je peux tout simplement Faire message.from HMAP D'ailleurs, j'aurais peut-être Du l'appeler HMAP From HMAP Directement Pas HMAP Ok, donc tout ça Tout ça Et je mets data A l'intérieur C'est quand même Beaucoup plus propre Et beaucoup plus stylé Ce qu'on est en train d'écrire là Non ? Voilà C'est du live Mais on aime bien ça aussi Très bien Donc du coup Ce que je suis en train d'écrire là Allez, je re-résume tout ça Parce que sinon C'est du charabia Ici, je récupère juste Un document snapshot Donc un document Et un document c'est quoi ? C'est une map On l'avait déjà défini Donc les valeurs Et je lui passe A ma factory Pour créer un message Et puis là Tout simplement Je crée un snapshot Donc une liste de documents Que je convertis En liste de messages Tout simplement En appelant ça Ok Voilà Donc on avait déjà vu tout ça Mais entendu Dans l'information précédente On ne va pas s'attarder Non plus trop longtemps dessus Message database service C'est complètement terminé Maintenant On va le brancher Dans notre widget Allons dans chat maintenant Et puis on va le brancher Tout en haut de chat state D'accord On l'a juste là Underscore chat state Et bien écoutez On va déjà récupérer Notre classe On vient juste de créer Message database Ok C'est celle-ci On la reconnait Message database service Très bien On l'a maintenant On peut l'utiliser Et c'est ce qu'on va faire On va pas se priver On va commencer par le plus logique Envoyer un message Comme ça on va pouvoir envoyer des messages Et ensuite ça les afficher Parce que sinon On pourra rien afficher On n'aura pas de données Pour les afficher et tester Très bien Donc on va aller tout en bas On a une petite méthode Qui s'appelle Unsend message Rappelez-vous juste là On a un gros tout doux Et bien allons-y Pour coder cette méthode Ok Donc ici On a le contenu Et le type de message Qu'on va envoyer Donc 0 ou 1 Message texte Ou bien photo Je vais tout d'abord vérifier Que le message Il est pas nul Il est pas vide Donc tout pour ça On fait juste un message trim Parce qu'il peut y avoir Un petit malin Qui met du coup Des espaces vides Et ça sert à rien De les envoyer Donc trim va permettre D'envoyer tous les espaces vides Autour du message D'accord Donc si ça C'est différent de vide Ok Ok Donc je vais lui dire Tu peux envoyer le message Y'a aucun soucis C'est un message Qui contient vraiment quelque chose Très bien Donc pour ça On va appeler maintenant Message service Notre méthode Qu'on vient juste de créer ensemble On send message Ok On va lui filer ici Le group chat ID Et ça tombe bien Parce qu'on l'a Il suffit juste de faire Chat params Qu'on a mis en paramètre Tout là haut Point group chat ID Get group chat ID Très bien Nickel On l'a Et ensuite de ça On va créer du coup Le message Qu'il faut qu'on envoie Donc pour ça On va créer un message On va importer la classe Message Sinon il va nous faire la tête Et maintenant On y va pour créer Tous les paramètres Alors je vais vous les copier Coller et on va les commenter Ça ira beaucoup plus vite ID from Très simple On l'a dans chat params C'est moi même C'est user ID Donc je mets mon identifiant A l'utilisateur courant A l'utilisateur courant ID to Donc le destinataire C'est le peer Peer UID Ça jusque là tout va bien La date de message Tout simplement Je vais la créer Datetime.no Milliseconde Since et poche To string Ensuite de ça Le content C'est le content Que je vais mettre Que j'ai juste là En paramètre Et le type C'est le type Que j'envoie en paramètre Très bien Donc là On a appelé le on send message Donc là En fait Tout simplement On envoie le message Ici je vais simplement Lui dire de scroller Ma liste Tout en bas Comme ça je vais pouvoir Voir mon nouveau message Et puis enfin Je vais enlever Tout ce qu'il y a Dans mon champ de saisie Pour pouvoir Envoyer un nouveau message Et sinon Le health D'ailleurs Là on va en profiter Pour vous montrer Comment fonctionne Flutter Toast Le package Que j'ai ajouté Il n'y a pas longtemps Dans l'épisode précédent Et bien regardez Flutter Toast Il marche comme ça Vous faites juste Flutter Toast.shotoast Et puis là Vous mettez tout simplement Message de point Et vous mettez le message Que vous voulez mettre Ici vous pouvez aussi Mettre un background Donc là j'ai mis Background color black On pourrait même mettre Rate si j'en ai envie D'accord Et text color par exemple Ici je peux mettre White Ok Ça va être très moche Mais c'est juste pour vous montrer On peut vraiment Mettre ce qu'on a envie Et puis où est-ce qu'il va S'afficher ce toast Il va s'afficher juste là En dessous D'accord Ça va être un petit truc Qui va s'afficher Et qui va être très furtif On est plutôt pas mal Le on-site message Est complètement terminé Allez si ça vous dit On va enchaîner avec Le get image Qui est juste là Comment on fait pour récupérer Une image Bien même de notre bureau Si c'est un site web Donc ça c'est hyper intéressant Parce qu'il y a très peu De formation là dessus Sur internet Et j'ai eu du mal A trouver la solution Donc je vais vous la partager Pour récupérer une image On va utiliser Image picker La libre image picker Elle est hyper simple A utiliser vous allez voir Donc il suffit juste De faire image picker Ici on récupère une instance Et puis regardez Ici on va juste faire Await Image picker Get image Et cette méthode Elle va tout faire pour nous On va juste lui donner la source Et la source Elle va juste être galerie D'accord Image source.galerie Vous voyez il y a aussi caméra Donc je peux aussi ouvrir la caméra Pour que la personne puisse Se prendre en photo Il n'y a aucun soucis là dessus On peut le faire Image.galerie Ok Très bien Et point virgule Et là on a complètement terminé On va récupérer Enfin complètement terminé On va récupérer Il va récupérer tout seul L'image D'accord Il va s'occuper de tout Et l'image qu'elle va choisir L'utilisateur Je vais la stocker Dans un pick five Très bien Donc je mets ça dans une petite variable Ça peut être nul Parce qu'il peut très bien avoir annulé D'accord Il ne veut pas Finalement pas uploader une photo Très bien Et bien écoutez Là on va juste tout simplement voir Si c'est différent ou nul Déjà Si j'ai quelque chose à envoyer Tout d'abord On va bloquer la page En mettant Is loading Egal à tout Comme ça ça nous reste le temps d'envoyer Sans que la personne Va faire plein de choses A droite à gauche Donc là on va juste avoir Un petit loader Par dessus D'accord Très bien C'est ce qu'on veut Et puis on va uploader Ce fichier Donc on va juste créer Une petite méthode Qui s'appelle upload file On va lui filer le pick file Ok Créons ce upload file Donc upload file Il est là Il prend un pick file Et c'est toujours asynchrone C'est aussi une méthode future Ok Donc parce que ça va être En background Ok Qu'est ce qu'il va faire Tout d'abord On va lui définir Un nom de fichier Le voici Le file name Qu'est ce que je veux lui dire Je veux tout simplement lui dire Que ça sera La date courante en millisecondes D'accord Pour JPEG On se rend pas beaucoup la tête Ok Donc ça va être le nom Que je veux uploader Donc là carrément On va faire quoi On va uploader Sur Firebase Storage Ok On va démarrer notre try catch Comme ça on va pas planter l'application Si jamais il y a un truc qui se passe mal Donc vous savez quoi On va gérer tout de suite l'erreur Donc on exception Catch On va tout mettre l'exception Dans la variable qui s'appelle E Et qu'est ce qu'on va faire en cas d'exception Déjà on va remettre le loading à false Comme ça l'utilisateur pourra de nouveau Et réessayer D'accord Et puis on va tout simplement lui afficher un message Donc là je mets ce message là Vous pouvez mettre n'importe quoi comme message Je fais juste E.toString Ce qui est très mauvais hein Parce que ça va lui afficher un message Que personne ne va comprendre Mais là vous pouvez très bien mettre An error is occur Puis try again Je suis sûr que je fais plein de fautes d'orthographe Écoutez je sais plus Error Try again Ok on fait ça Allez Hop là Donc l'erreur Elle est gérée Donc là au final le E Il me dit que je n'ai pas besoin Je ne l'ai pas utilisé Je peux faire ça comme ça directement Ok très bien Maintenant nous ce qui nous intéresse C'est uploader notre image Je sais Vous êtes en train de me dire David vas-y on s'en fiche de tout ce que tu es en train de dire Tu nous fais patienter Oui c'est vrai Excusez-moi on avance Alors du coup Ce qu'on va faire C'est tout d'abord Récupérer une référence De firebase storage Pour ça on va simplement faire ça Référence Alors hop Je vais importer tout ça Est égal à Firebase storage Point instance Point ref Ici d'accord Point shade Fyname Je peux aussi Il me semble que ça revient exactement au même Je n'ai pas testé Mais je peux aussi faire directement Ref shine name Fyname Voilà comme ça vous voyez Ça compile Je pense qu'on peut le faire Je n'ai jamais testé Donc je ne veux pas vous dire de bêtises On va le laisser comme ça Je sais que ça ça marche Mais si vous avez le temps Vous pouvez le tester bien entendu Ok très bien Donc maintenant Là qu'est-ce que je viens de faire Je viens de créer une référence Avec comme nom Fyname en haut Maintenant cette référence là J'ai envie de mettre l'image File Qui est là-haut D'accord à l'intérieur Et puis dire Firebase Vas-y upload là Pour ça j'ai bien galéré J'ai cherché énormément sur internet Et finalement je suis carrément parti voir Le code source de Firebase Pour savoir comment eux Ils faisaient D'accord Parce que franchement Je ne comprenais rien Et je ne comprenais pas Pourquoi ça ne marchait pas sur le web Donc je vais vous montrer La solution carrément en fait De Firebase Je ne l'ai pas inventé C'est celle-ci Et bien écoutez Tout d'abord on va créer une metadata Ça je ne suis pas sûr Que ce soit obligatoire Mais bon Firebase je le fais comme ça On va lui mettre à l'intérieur Que c'est une image de type JPEG D'accord Très bien Et puis ici On va juste lui mettre PickFilePath Avec le pass du fichier Ok Je ne sais pas trop Si ça change quelque chose Mais en tout cas Ça marche très très bien comme ça Donc file.path File c'est le pickfile Ok On va créer un snapshot Task snapshot C'est celui-là Et puis ici On va faire un If KisWeb Si je suis sur le web Ok Et si je suis sur un smartphone Donc tout le reste du cas Smartphone Ou d'ailleurs desktop Je suppose que ça marche aussi Mais là Je n'ai pas encore testé desktop Je vous l'avoue Et bien dans ce cas-là Regardez bien On ne va pas faire exactement la même chose Dans les deux cas On va faire ici Snapshot Égal Await Référence.putData Et puis là Je fais un Je pousse le fichier En tant que byte Une liste de bytes D'accord Read as bytes Je ne mets pas le fichier tel quel Parce qu'il n'arrive pas sinon D'accord Et je mets mes metadata Juste après File.readasbyte C'est très important En await Parce que ça ne marche pas sinon Et le else Ici Regardez Ce n'est pas du tout la même chose Je vais créer un fichier File Je l'importe de dart.io Et c'est tout simplement ça Qui ne marche pas sur le web Il n'arrive pas à créer de fichier Sur le web Ce qui est peut-être assez logique Parce qu'on est sur le web On n'est pas sur un smartphone Ok bon Et bien écoutez C'est ça la différence Et c'est ça la petite astuce Que j'ai mis du temps à trouver Donc je vous la partage Là on l'a envoyé On a fait un put data Donc on a dit À cette référence là À ce file name Tu vas lui mettre Ce qui est ici D'accord Ce fichier là D'accord Donc là on a carrément rempli Ce qui avait L'emplacement file name D'accord Donc on va le tester Tout ça bien entendu Juste après Donc très bien Là on a uploadé Du coup Notre image Et maintenant Ce qui va nous intéresser Nous C'est récupérer l'url De cette image Pour pouvoir l'envoyer À firestore D'accord En tant que message Pour ça En fait C'est tout bête On nous donne la méthode Firebet nous donne la méthode On récupère le snapshot Ici C'est pour ça qu'on l'a récupéré D'ailleurs Sinon ça ne nous servait À rien de le récupérer On récupère le snapshot On récupère la référence Et on fait juste Get download url Et ça va nous donner L'url Pour récupérer cette image Qu'on vient d'uploader Très bien Bah maintenant On a de l'image url C'est plutôt cool non Il va manquer plus qu'à envoyer L'image url D'accord Sur firestore Pour ça on fait juste Un set state Ici on fait Is loading à false Comme ça on rend la main À l'utilisateur Et on fait simplement Un on send message Avec l'image url Cette fois-ci Et puis un 1 Pour dire que c'est C'est une photo Et il m'énerve vraiment C'est entier J'aurais vraiment dû faire Une énumération Parce que c'est vraiment pas clair En mettant un 1 Comme ça Et le on send message Rappelez-vous C'est ce qu'on a commencé par faire C'est le content type ici C'est la méthode Qu'on a écrit tout à l'heure Ce tuto c'est vraiment sport Il faut vraiment que je m'étire un peu Je vous partage énormément de choses Maintenant on a vu Comment on uploadait Une image Ou envoyer un texte D'accord Et maintenant il va falloir Commencer à créer Cette liste de messages Parce qu'on a vraiment envie De voir les messages Et de tout tester D'accord Bon allez On va aller dans Build list message On a un gros to do Ici Qu'il va falloir Compléter Build list message Ok c'est parti Je me mets à l'aise Et on continue Allez j'enlève le to do Je me mets bien Comme ça on voit le résultat En même temps sur le côté Ok Donc rappelez vous A quoi ressemble Notre vue à l'heure actuelle On est ici Donc pour que ma liste Prenne tout l'espace Qui est au dessus D'accord Et que ça Ça soit vraiment collé en bas On va mettre un flexible A l'intérieur On met un child Et rappelez vous Pour récupérer la liste des messages On l'a fait tout à l'heure Ça va être un stream Donc c'est à part la logique On va mettre un stream builder Ici Ce stream builder là Ça va être un stream builder De liste de messages D'accord Comme ça on va pouvoir mettre Le stream qu'on a créé tout à l'heure Le stream on va le récupérer De messages Service Voilà Point get message Et puis ici très important On va mettre Group chat ID Donc là c'est Chat params Point group Get group chat ID Et enfin En tout dernier C'est underscore NB element Et très important Cette variable A chaque fois que je vais la modifier En fait Et bah ça va me rejouer mon stream Donc c'est hyper important Donc du coup A chaque fois que je vais scroller vers le haut Je vais modifier mon NB element Et puis bah du coup La requête va se rejouer au final Allons-y maintenant Pour le builder Donc les paramètres de mon builder C'est ceux-là Ok Bah ça c'est un builder classique D'accord On l'a déjà vu dans ma formation de base Sur flutter Ok On va juste agrandir un tout petit peu ici Parce que ça va beaucoup plus nous intéresser Le code que l'a vu pour le moment Ah oui Alors il me manque juste une virgule en haut Donc du coup Ça ne veut pas Ok Donc j'ai mis une petite virgule Et ça devrait être beaucoup mieux là Voilà C'est beaucoup beaucoup mieux Donc là Classique If Snapshot Asdata Donc si j'ai récupéré ma liste de messages Sinon Et bien écoutez ici On va simplement faire un return Center loading Donc on est en train de récupérer les données Donc on va juste afficher un petit loader J'aurais pu afficher mon gros loader par dessus Mais là c'est un peu plus compliqué Parce que je suis dans un stream builder Donc je fais comme ça C'est très bien Ça marche très bien Bien maintenant Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur Tout d'abord on va récupérer nos données Donc je fais juste snapshot.data Si jamais c'est nul Si je n'ai pas de données Si c'est vide Et bien je construis une liste vide Donc si c'est nul Je construis une liste vide Comme ça je n'aurai rien du tout Je pourrais envoyer mon premier message Par exemple D'accord Ici Maintenant On va faire un return De liste view Point builder Ok Donc on va construire notre liste Je vais juste mettre un petit padding Pour pas que mes messages soient collés sur le côté Donc on va mettre un petit padding De 10 C'est très bien Et maintenant On va aller créer chaque petit message Et c'est là où ça va être assez intéressant Très bien Donc comment on va construire ces messages On va mettre ça directement dans un autre widget Parce que du coup Il y a plusieurs types de messages à afficher Les images et les textes Donc on va créer un nouveau widget Qui va s'appeler message item Que va prendre ce message item Il va récupérer tout simplement le message Déjà pour commencer Ok Donc le message c'est list message index Ok Donc je récupère le message à cet index là À cette position Ensuite ça Je vais lui envoyer aussi le user ID On va en avoir besoin On va envoyer aussi un paramètre Qui s'appelle is last message Pourquoi ce paramètre ? Parce que si c'est le dernier message Bah de l'utilisateur Donc soit de celui avec qui je parle Soit moi même Moi qui parle D'accord Et bien si jamais c'est mon dernier message Ou son dernier message Je veux afficher la date D'accord Et bien c'est pour ça que je mets Is last message Ok Donc deux choses à faire Is last message Et message item Donc le is last message Très important Je l'ai mis là Alors là il me manque un petit point virgule Je l'ai mis là Pourquoi ? Parce que c'est ici que je l'ai donné Donc je vais créer la petite méthode Juste en bas Ok Donc la méthode elle est simple Je prends l'index Je prends la liste des messages Et je lui dis quoi Si c'est égal à 0 C'est le dernier message de ma liste Ok Index égal à 0 Et si par contre Je dis que L'index courant Et l'index suivant Au final Moins 1 suivant Pourquoi moins 1 c'est suivant Un petit peu de logique Pourquoi moins 1 c'est suivant Parce que je l'ai Je l'ai trie Dans l'ordre décroissant D'accord Donc moins 1 c'est suivant Forcément D'accord Donc si le message courant Et le message suivant On C'est pas le même Envoyeur D'accord Et bien du coup je dis Effectivement que c'est le dernier message Sinon Ça retourne faux Donc c'est un tout petit peu de logique C'est assez simple Si le suivant Et le courant Et bien du coup Ce n'est pas le même Envoyeur Et bien forcément C'est son dernier message Ok Donc là il manque plus que Message item Et bien écoutez On va aller dans project On va aller dans chat Et on va créer Message underscore item C'est créé Maintenant on va créer Notre stateless widget Qui va s'appeler Message item Ok On importe tout ça Là Matériel On crée le constructeur Comme on vient de le dire Donc le constructeur J'enlève ça Ça va prendre un message Que j'importe Ça va prendre le user ID Et is last message Le booléon Et puis du coup Le constructeur Je l'ai changé En conséquence Ok Je vais tout de suite Aller l'importer dans chat Comme ça On ne l'oublie pas Pas comme le tuto précédent Du coup c'est là Message item Je l'importe J'ai créé un list view builder J'ai créé l'item builder Mais hop Ici j'ai oublié De mettre combien il y avait D'item Item count Sinon ça ne va pas marcher Et on va avoir un gros problème Quand on va ouvrir notre liste Donc là c'est juste List message point length D'accord Ici hyper important J'ai envie de lui mettre Reverse égale à true Comme ça Ça commence du bas De ma page Sinon ça va me commencer du haut Donc ça va être Vraiment pas un chat Et puis enfin Vous voyez c'est beaucoup C'est assez simple Pour faire un chat Reverse égale à true Et puis enfin Il va falloir quand même L'implifier le contrôleur Ici Contrôleur de point Lisse Scroll contrôleur Ok Pour pouvoir faire la pagination Comme je vous l'avais dit Pour écouter le scroll Très bien Donc chat point d'art A mon avis Là on va plus y toucher C'est terminé On va travailler maintenant Dans message item Étant donné qu'on a passé Vraiment le plus intéressant C'était firebase etc Là on va essayer De faire assez vite Parce que sinon La vidéo ne va jamais se terminer Et je suis sûr Que vous avez déjà envie De voir la prochaine vidéo Qui est des notifications Donc on va créer Bah ça c'est que de la vue Donc on va le faire assez vite Tout d'abord la logique Donc mes messages Que je vais envoyer Vont être à droite Le message que les autres personnes Vont envoyer Vont être à gauche D'accord Donc à vous c'est un groupe de chat Très bien Donc ça c'est très important Maintenant n'oubliez pas J'ai le is last message Pour pouvoir afficher la date aussi Pour le dernier message Donc je vais avoir besoin D'une colonne Pour pouvoir afficher Et la date juste en dessous Du message Et le message D'accord Donc tout simplement Là c'est pour ça Que je vais mettre une colonne La première chose à faire Dans ma colonne C'est de lui dire que Si jamais c'est moi User id est égal Si c'est moi qui envoie le message D'accord Si c'est l'utilisateur courant Qui envoie le message Alors j'aligne tout ce qu'il y a Dans la colonne A droite Sinon Et bien j'aligne tout ce qu'il y a Dans la colonne A gauche D'accord C'est ce que j'écris ici On va aller Jouer avec les shitrun Très bien Donc deux choses Comme je vous l'ai dit Tout d'abord Le message à afficher Donc la photo Ou le message Et puis du coup La date Si jamais il faut afficher la date Pour être sûr que tout est bien Aligné à droite Je vais faire une row D'accord Et à l'intérieur Je vais m'assurer que tout est bien Aligné à droite Pour ça Et bien écoutez C'est à peu près la même chose Que dans la colonne Ce que j'ai marqué en haut Je vais simplement faire Hop Main axis alignment Cette fois ci C'est pas cross axis Mais main axis Et c'est exactement le même algo Qu'au dessus Sauf que j'utilise main axis Et pas cross axis Ok Et là on va mettre Les shitrun de ma row Et bien écoutez Regardez Ca va être assez simple Je vais regarder le type Du message Tout d'abord Si le type est égal à 0 Je vous ai dit Que ça allait m'énerver J'aurais du faire une énume Et bien rappelez vous 0 c'est quoi C'était un texte Et bien un texte On va tout simplement Aller créer tout à l'heure Une petite méthode Qui va s'appeler Message container D'accord Bon très bien Et puis sinon Ca sera image container Ok On va créer ces messages Juste après Mais là la logique de ma row Elle est finie D'accord Je vais rien inventer Ok Ca m'a tout remis N'importe comment On s'en fiche Puisqu'on a terminé dans la row Maintenant la colonne Ici Rappelez vous On a envie de créer Hop Je vais en dessous Marrow Virgule Une autre logique Pour afficher maintenant La date Pour afficher cette date On va simplement faire Si c'est le dernier message Donc dans ce cas là Je veux afficher La date Donc islas message Qu'est ce que je vais écrire Je vais vous copier Tout simplement Le conteneur Que je vais mettre Comme ça Ca sera plus simple Et je vais vous le commenter Donc le conteneur Qu'est ce que c'est Ca va être un texte Tout simplement Ok Hop Qui va avoir Un date format Et donc là Je vais utiliser Int l C'est pour ça Qu'on l'avait importé Aussi Donc comme ça Je vais pouvoir utiliser Un date format Sous quel format Je lui dis Jours Moi Kaka MM Ca veut dire Heure Minute D'accord Et puis ici Je lui dis Point format D'accord Et je lui file La date Donc la date C'est quoi C'est dat time From Millisecondes Et poche Ok Donc j'utilise Dat time ici Et puis ici Je vais récupérer Mon message Point timestamp Donc là Oui la formule A un petit peu complexe Je vous la donne C'est cadeau D'accord Du coup Je vais aller Parcer déjà En entier Le timestamp Parce que ici Rappelez-vous Il est sous format string Ok Donc je sais que c'est un entier De toute façon C'est moi qui l'ai poussé Sur Firestore Et ici Je vais le convertir En synth et poche Millisecondes Synth et poche Pour pouvoir le mettre Dans mon formateur Et le convertir En date Ouh Ca y est Vous y êtes C'est bon C'est bon Ok Donc là J'ai affiché ma date Ici J'ai tout simplement Mis un style de texte Donc c'est pas très bien inventé Parce que j'ai bien zoomé Et tout en plus Hop Comme ça C'est peut-être un peu mieux Je sais pas si vous voyez mieux Hop Je rien dans tout ça Non c'est pas mieux Ok Donc on va laisser comme ça J'ai mis un style de texte Je lui ai dit que Le texte allait être en noir Font size 12 Et en italique Ce sera un petit peu oblique Comme ça Ce sera un peu plus stylé Ok Très bien Et enfin Je vais donner une petite marge A droite et à gauche Bien entendu Il faut mettre exactement La même marge 15 et 15 Pourquoi Tout simplement Si c'est à droite Ou à gauche Que je vais l'afficher Si c'est ma date Ou la date De Mon pire Celui avec qui je discute Et un bottom de 5 Pour pas que ça soit collé Au prochain message Ok Et si jamais Le last message Est false Dans ce cas là Je vais juste mettre Un container vide Comme ça Ça compile Bon On est pas mal Là voilà J'ai tout réindenté Vous ne comprenez plus rien Mais c'est pas grave Le seul truc qu'il faut comprendre C'est qu'il faut Rajouter maintenant Message container Et image container Et je vais arriver Je commence vraiment à fatiguer Donc on y va Allez Message container On va commencer par ça Donc ça va être une nouvelle méthode Qui va retourner un widget Et qui va s'appeler message container Ici on va retourner quoi On va retourner un container Et j'hésite même à vous copier coller Et vous le commenter Comme ça on perd pas de temps Et vous ça sera beaucoup plus intéressant Le voici En fait tout simplement Il n'y a vraiment rien de compliqué Ici je mets un texte Dans lequel je mets le message Message pas contente Ok Donc ça c'est bon Je sais que ça Ce sera pas une url Parce que je suis dans le cas d'un message Ici je mets un texte Bah du coup Si c'est moi Je mets le texte En black Si c'est l'autre personne Je mets en blanc Pourquoi vous allez voir juste après Bah juste là d'ailleurs Je lui mets un petit padding Pour que le message Ne soit pas collé au rebord D'accord Donc je vais faire une petite bulle De message Je lui mets une taille fixe En largeur Ok Qui est de 200 En hauteur je mets pas de taille fixe Ça va s'élargir En fonction de la taille du texte Et c'est là Où ça va être assez intéressant Ici je mets Une box décoration Donc justement Je crée ma petite bulle Ici je vais mettre la couleur Si c'est moi Justement qui envoie le message Donc dans ce cas là Ça va être une couleur grise Donc une petite bulle grise D'où le fait qu'en dessus J'ai mis que la couleur du texte Est en noir Et si c'est pas moi qui l'envoie Donc si c'est la personne d'en face Je mets une bulle en bleu Un fond bleu D'accord Une petite bulle bleue D'où le fait que la couleur du texte Soit en blanc Ce qui va être intéressant C'est que si vous faites un groupe de chat Je vous ai dit que j'allais vous donner des petites clés Et bien vous allez récupérer L'identifiant de votre utilisateur Et pourquoi pas aussi Je vais stocker sa couleur Ou un truc comme ça Et ici changer de couleur En fonction de qui En train de parler D'accord Donc si c'est Pierre Je vais mettre un fond jaune Si c'est Paul Je vais mettre un fond vert Vous pouvez vous amuser à faire ça Pourquoi pas Ça peut être sympa Et puis là Je mets juste des arrondis Sur ma bulle D'accord De 8 Ok Et puis je vais filer Bah du coup Des marges Le bottom de 10 Right A droite 10 Et à gauche 10 Donc il nous reste plus qu'un seul truc C'est l'image Et ensuite ça Je vous promets On va tester tout ça Donc pour l'image C'est image container Ok Ça va retourner un widget Encore une fois Je vous copy-colle l'image Parce que l'algo est un tout petit peu plus long Mais je vais vous le commenter Sinon la vidéo Elle va durer beaucoup trop longtemps Je vous assure Et il n'y a pas non plus C'est pas non plus Très très intéressant Et très compliqué Regardez ce qu'on va faire Ici Ce qui va être surtout intéressant C'est image network Ici je vais mettre Message.com Contente Bah oui Parce que du coup Je sais que c'est une URL D'accord Donc c'est pour ça Une image nettoie Ici je vais rajouter un loading reader C'est à dire que le temps que Bah l'application a été chargée l'image Je vais afficher quelque chose Donc si jamais Loading progress C'est égal à l'huile Ça veut dire que j'ai Mon image Ça y est Alors dans ce cas là Je return shine Ça veut dire Je retourne justement L'image J'affiche l'image D'accord Si jamais par contre Je suis en train De charger l'image Ici je vais construire Une box decoration Si c'est moi Je vais lui dire Que c'est en gris Si c'est la personne En face de moi Je vais dire que c'est blue grey Comme ça Ça va me faire une petite bulle La même bulle Que si c'était un message Au final D'accord Et je lui mets Exactement le même radius Qu'un message normal C'est à dire 8 D'accord Donc l'arrondi Là je vais définir Tout simplement Une taille fixe D'accord Je lui dis que La taille fixe De ce container C'est 200 par 200 Ok Donc ça va être Une grosse bulle De 200 par 200 Et puis à l'intérieur Je vais mettre un loader Voilà Donc ça va être Une bulle de dialogue Avec un petit loader Le temps qu'il charge Mon image Donc tout ça C'est le temps Que j'affiche l'image Bien entendu D'accord Ensuite ça Si jamais j'ai pas réussi A avoir l'image Error builder Rappelez vous On l'avait mis dans les assets On a une image Qui s'appelle Image not available Ok Donc tout simplement Je mets l'image Not available 200 par 200 Voilà Fix cover Bon ça c'est peu importe J'affiche juste simplement L'image Que j'ai dans les assets D'accord Qu'on avait importé Dans le premier épisode Et je lui donne Juste un petit arrondi de 8 Pour que ça soit Un peu plus stylé Et dans Le cas Où j'ai réussi A afficher L'image D'accord Je lui donne quand même Une taille De 200 par 200 Sinon l'image Elle va être énorme Ok Le feed cover Va permettre D'essayer d'afficher Toute l'image Au maximum Ok Quoi qu'il arrive ici Je vais lui donner Un border radius De 8 à la fin D'accord Pour avoir un petit Coin arrondi D'accord Ça fera plus Chat au final Ok Et ici Exactement la même logique Qu'en haut Je vais lui filer Tout simplement Des marges D'accord Bottom Right Et left Ma foi Je suis épuisé Mais là maintenant Ça va être le plus fun On va faire un play Et on va Tout tester Android a débarré Je suis connecté Avec monsieur Paul D'ailleurs Si je fais drink Hop Voilà C'est monsieur Paul Qui est en train de boire De l'eau Donc on est plutôt bien Et en deuxième J'ai mis Bah du coup Un web D'accord Un chrome Qui vient de s'ouvrir Et on va se connecter Avec l'utilisateur Alex Ok On est pas mal Donc Alex voit bien Paul Donc on va cliquer sur Paul Je suis bien sur mon chat Mon chat est bien Jusqu'en bas Là vous voyez Et puis Paul va aller parler Avec Alex Et sur Android On va voir Ça marche aussi très très bien Ok Et bien écoutez Allez c'est parti On va commencer à parler Alex va envoyer un message à Paul Hello Avec plein de O Hop Je l'envoie Et puis voilà Paul le reçoit automatiquement Sur mon Android Vous voyez Donc ça marche sur web Et sur Android Et d'ailleurs J'ai aussi ma petite date Qui s'affiche au passage Et bien écoutez Il y a Paul qui va répondre Quand même A Alex On va lui dire Comment est-ce Comment est-ce Comment est-ce Comment ça va Allez on va arrêter Ça comme ça Comment ça va C'est très bien Allez hop Il envoie Et tout le monde Le reçoit C'est nickel Alors là Ça va être difficile De tester les photos Sur Android Mais croyez-moi Ça marche Parce que je crois Que je n'ai pas de photos Tout simplement C'est un émulateur Attendez Est-ce que j'en ai Attendez Bah non C'est vide Vous voyez Donc je n'en ai pas Mais par contre En revanche Ici j'en ai Donc c'est mon web Allez c'est parti On va uploader une photo On va cliquer dessus Hop On me demande De choisir une photo Allez je vais choisir Le logo de ma chaîne YouTube En même temps J'en profite pour vous dire N'oubliez pas de vous abonner Vous avez vu Il y avait un petit loader Et puis là Vous voyez J'ai ma photo Qui s'affiche Vous voyez juste là Bon là Ça met un petit peu plus de temps Sur Android Mais c'est pas très grave Vous l'avez vu J'ai aussi ma photo Qui s'affiche C'est nickel Donc du coup On a réussi à faire Chatter Paul et Alex Et donc là On est super content Non Donc j'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu N'oubliez vraiment pas De mettre un gros pouce bleu C'est beaucoup de temps De mon côté Pour vous partager ça D'autant plus Que je savais déjà le faire Donc c'est vraiment Que du partage gratuit N'oubliez pas de mettre aussi Un message pour référencement Et aussi pour me poser vos questions Et puis du coup Me partager vos impressions Sur cette formation Ça m'intéresse énormément N'hésitez vraiment pas A partager cette formation Et ma chaîne autour de vous Pour la faire grandir Encore et encore Dans le prochain épisode On va s'occuper des notifications C'est hyper important Comme ça dès que je reçois un message J'ai une petite notification Et je peux ouvrir l'application C'est ultra important Bien entendu Et on fera ça avec Firebase Function Et Firebase Messaging Donc ne le loupez surtout pas Ça va être vraiment génial Moi je vous dis A très très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz